Pour l'observation du réflexe de l'endos, on va vous montrer l'observation de l'endos supérieure. On démarre l'observation de la personne et fronde au sol, les bras sur le côté ou les jalons devant elle. Et je vais te demander de lever ta tête lentement, tes bras, tes mains, tu décolles tout du sol. Voilà, et tu restes quelques secondes. Et tu relâches. Là, ce que j'observe, c'est ce qui se passe entre le haut et le bas du corps. Est-ce qu'il est en capacité de décoller le haut du corps sans décoller les jambes ? On va refaire une fois, on démarre fond au sol, lentement tu lèves ta tête, tes bras, tes mains. Voilà, et ce qu'on peut voir quand le réflexe est non intégré, c'est un soulèvement des jambes en même temps que le soulèvement du haut du corps. Donc il y a plusieurs degrés au cible de non intégration. Le décolement léger d'une jambe, des deux jambes, qui s'auto-corrige au fur et à mesure où le transfert de poids est fait, jusqu'à un soulèvement complet et un endo global, comme c'est le cas chez le bébé, vers 5 mois, en bébé, sur le ventre, où on n'a aucune indépendance entre le soulèvement du haut du corps et des jambes. Voilà pour le méfait d'un autre.